Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Entretien avec le président de la République d'Arménie Occidentale, Almena Kabramian. La réaction des Arméniens d'Arménie Occidentale à la déclaration du président Biden. Le président de la République d'Arménie a adressé des lettres sur les questions des captifs arméniens. L'Union Européenne a appelé l'Azerbaïdjan à fournir à la CEDH les informations nécessaires sur les captifs arméniens. L'Arménie devrait interdire la vente des produits turcs dans le pays. La déclaration inattendue du diplomate américain Alberto Fernandez a provoqué une crise morbide en Turquie. Pendant le génocide, les églises Saint-Kirakos et Saint-Sarkis de Ticlanakert ont servi de quartier général. Sur Western Arménia TV, le président de la République d'Arménie Occidentale, Almena Kabramian, a une longue interview sur les développements régionaux, les documents sur le génocide signés par la Turquie, ainsi que la déclaration faite par le président américain Joe Biden le 24 avril, où le mot génocide a été prononcé. A propos de ces derniers, le président de la République d'Arménie Occidentale a noté qu'ils ont encore beaucoup à faire. Ils doivent prendre des mesures actives pour orienter le développement des événements en faveur des Arméniens. Se référant aux déclarations de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, dans lesquelles il considère le mot génocide prononcé par Joe Biden comme la plus grande erreur, il a noté qu'il ne s'agissait que de la déclaration purement politique. L'interview complète est disponible sur le site web et sur la chaîne YouTube de Western Arménia TV. Récemment, le président américain Joe Biden, dans son message du 24 avril, a utilisé le terme de génocide, qui, en plus d'être attendu depuis longtemps, était approprié et juste. Dans le monde arménien et dans toute l'humanité civilisée, ses paroles ont été acceptées avec beaucoup d'enthousiasme et de gratitude. Les Arméniens vivant en Arménie Occidentale en particulier ne sont pas restés indifférents à la déclaration de Biden. Comme nous le savons, après le génocide des Arméniens, nos compatriotes sur le territoire de l'Arménie Occidentale ont quand même réussi à maintenir leur existence physique et à avoir des générations. Aujourd'hui, ces générations, malgré la conversion forcée, qui continuent à porter leurs gènes arméniens, vivent et se sentent comme des Arméniens. En particulier, ils ont des attentes, une fois, plus grandes dans le déguisement de l'injustice historique et la reconnaissance de la vérité. Et le terme génocidaire utilisé par Joe Biden a suscité leur confiance, leur encouragement et leur optimisme. Aussi sceptiques et craintifs que peuvent être certains membres de la communauté arménienne, certains Arméniens d'Arménie Occidentale en sont heureux et ont exprimé leur gratitude au président américain. Continuons d'attirer l'attention des partenaires internationaux sur la question urgente des prisonniers de guerre et des civils arméniens détenus en Azerbaïdjan. Le président de la République d'Arménie, Armen Sarkisyan, a adressé des lettres au secrétaire général du Conseil de l'Europe, Maria Pichinovitch Burik, et à la secrétaire générale de l'OSU, Elga Maria Schmidt, soulignant que l'Arménie attend le soutien des partenaires internationaux pour le retour immédiat de tous les prisonniers de guerre et civils arméniens détenus par l'Azerbaïdjan. Le bureau du président de la République d'Arménie en a informé News.am. Dans ses lettres, le président en a parlé de la guerre et des actions et déclarations de l'Azerbaïdjan, a mentionné le travail accompli par le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, visant à soulever les préoccupations et les problèmes actuels de la partie arménienne. L'Union européenne a appelé l'Azerbaïdjan à fournir à la Cour européenne des droits de l'homme des informations sur les captifs arméniens demandées précédemment par la Cour. Comme le rapporte Armen Press, le message diffusé par l'Union européenne dit L'Union européenne se félicite du renforcement du cessez-le-feu à la suite de l'accord conclu le 9 novembre 2020, ainsi que des résultats positifs du retour des restes humains et de la fourniture d'une aide humanitaire aux personnes touchées par le conflit. Cependant, l'Union européenne réaffirme que de nouveaux efforts sont nécessaires pour instaurer la confiance entre les deux pays et progresser vers une paix durable. Cela signifie s'abstenir de toute rhétorique hostile et offensive, mettre fin au retour de tous les prisonniers de guerre et détenus dès que possible, quelles que soient les conditions de leur détention et coopération sur d'autres questions importantes, telles que le déménage. Le gouvernement arménien a l'intention d'étendre l'interdiction d'emporter des produits turcs dans le pays ainsi que d'interdire leur vente. Comme le rapporte TASS, cela a été déclaré par le ministre par intérim de l'économie Varane Kéropian. Nous avons l'intention d'étendre l'interdiction à l'importation de produits turcs ainsi que leur vente, car ils sont emportés et vendus par les méthodes de contournement, a-t-il déclaré, sans préciser la date exacte des restrictions. L'interdiction de six mois sur l'importation de marchandises turcs en Arménie a commencé fin décembre 2020 en Arménie. La résolution correspondante a été adoptée par le gouvernement de la République, justifiant la décision par l'implication de la Turquie dans le conflit de l'Artsar. Les autorités arméniennes ont déclaré à plusieurs reprises que la Turquie était directement impliquée dans le conflit en Artsar. Selon les dirigeants de la République, Ankara a non seulement envoyé des spécialistes militaires pour aider l'Azerbaïdjan, mais a également transféré des mercenaires des groupes syriens sous son contrôle vers la zone de conflit. L'ancien diplomate américain Alberto Miguel Fernandez a écrit sur sa page Twitter qu'il valait la peine de commencer à discuter de la restauration du traité de Sèvres. La note du diplomate américain est arrivée quand le ministre turc de l'énergie, Fatih Donmez, appelait à une révision des négociations de Lausanne de 1923 sur la frontière gréco-turque. En réponse à la déclaration du ministre turc de l'énergie, le diplomate américain a rappelé qu'au lieu du traité de Lausanne, il vaut vraiment la peine de regarder le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres en 1920, qui a précédé le traité de Lausanne, avait des frontières radicalement différentes pour la Turquie. Le traité de Sèvres a été signé entre le sultanat de Turquie et les puissances alliées qui ont remporté la Première Guerre mondiale en 1914-1918. L'accord mentionnait en particulier le fait que la démarcation entre la Turquie et l'Arménie devrait être laissée à la décision des États-Unis et acceptait à la fois sa décision et toutes les suggestions pour donner un accès à la mer. Entendre parler du traité de Sèvres en Turquie cause de graves maladies aux autorités et aux historiens et de nombreux diplomates américains et européens l'appellent « syndrome de Sèvres ». Et ce n'est pas pour rien que le tweet de l'ancien diplomate américain Alberto Miguel Fernandez a commencé à créer une atmosphère de peur à Ankara. Dès que la Première Guerre mondiale éclata, les troupes allemandes alliées à l'Empire ottoman vant à Tigranekert. Après le début du massacre en 1915, les églises arméniennes ont été vidées et pilées et les soldats allemands se sont installés dans ces églises. Des centaines de milliers d'Arméniens, à la fois de Tigranekert et ceux qui devaient être exilés en Syrie, ont été massacrés lors du massacre de six mois de Tigranekert en Armènie occidentale. Les églises de Saint-Cricor et Saint-Sarkis, qui ont été vidées lors du massacre de la ville, ont servi de quartier général à l'armée allemande. L'ordre d'exterminer les Arméniens a été notifié à tous les gouvernements par télégramme crypté. Le seul point de transit pour les Arméniens a mené des régions d'Archéliane et de Serhat de la mer Noire, d'où ils devraient être déplacés vers Alep et d'El-Zor, était la province de Tigranekert. Tigranekert était dans ce monde peuplé d'Arméniens. Des programmes spéciaux ont été mis en place pour mieux organiser l'exil. La province de Tigranekert, à qui appartenaient les provinces de Mardin, Midiat, Béchiri, Nusaïbin, Siverek, Maden et Ergan, était la deuxième en termes de population arménienne après Van. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance d'Archès Cartalian, dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous recettons une bonne soirée et à bientôt.